Dans la plupart des grands moments de cinéma, les scènes les plus iconiques sont généralement accompagnées de musique, qu'elle soit réutilisée pour le film ou carrément composée pour. Si elle participe activement à l'aspect mémorable d'une scène, c'est parce qu'elle accompagne et surtout dirige les sentiments du spectateur de manière très subtile. Mais dans ce paysage si large qu'est cinéma, certains réalisateurs viendront défier les expectatifs du spectateur et la musique ne sera plus un simple accompagnement à l'image mais une valeur à part. Découvrons ensemble comment David Lynch a su utiliser le son et la musique pour porter son univers dans le plus profond de nos sens et faire de lui une des personnes les plus talentueuses dans le monde de l'art. La porte s'ouvre, deux grands yeux bleus se plissent à cause de la puissance des rayons du soleil. A mesure où le front se ride, la pupille s'habitue. D'une silhouette noire et vaporeuse émerge un jeune garçon avec des chaussettes hautes et des bretelles. Le petit David Lynch, 10 ans, reconnaît son ami d'école et aussi son compagnon de scout. Alors qu'il reprend son souffle, son ami l'informe qu'il vient de rater la prestation d'Elvis Presley à la télévision, au Ed Sullivan Show. David soupire avec dépit alors que son regard se tourne vers le poste de radio installé au-dessus de la cheminée. Ses parents, des protestants calvinistes, n'ont jamais cru au baratin que scande cette boîte argentée. Mais ça n'a jamais vraiment dérangé David. Ce qu'il ne voit pas sur la télévision, il le verra dans son esprit. S'il n'a pas vu la performance de son chanteur préféré au Ed Sullivan Show, alors il se l'imaginera tout seul, dans sa tête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut ! Bah écoutez, j'espère que vous allez très très bien. Moi je vais extrêmement bien parce que je suis surexcité à l'idée de vous partager enfin cette vidéo. Je travaille dessus depuis juillet, depuis la fin de la vidéo sur Quentin Tarantino. Et si cette vidéo m'a demandé autant de travail, c'est parce que David Lynch est vraiment quelqu'un que j'admire énormément dans tous les domaines artistiques. Puisqu'il a été le premier artiste qui m'a incité presque directement à me faire ma propre culture. Ça va pas forcément être une contre-culture, mais en tout cas il m'a aidé à imaginer mon propre univers, à avoir mon propre monde à moi. Et je pense que c'est quelque chose de très très important et j'espère que je saurais vous le montrer aussi par le biais de cette vidéo. Et justement, vu qu'il s'agit vraiment d'un univers quand on parle de David Lynch, sachez qu'il y aura que très très peu de plans de face cam, à part justement pour rythmer un peu le truc. Si je vous dis ça, c'est aussi pour vous expliquer pourquoi je me permets là tout de suite de vous demander de vous abonner, de commenter, de partager, liker et de surtout parler de cette chaîne autour de vous, ce qui est très très important. Et peut-être pour cette vidéo, plus que pour d'autres, si vous pouvez et voulez financièrement participer au fait de soutenir la chaîne... La chienne ? Soutenir financièrement la chaîne, je vous rappelle qu'il y a des liens Tipeee et Utip parce qu'il est vrai que cette vidéo m'a demandé énormément de travail, même si j'ai adoré faire ça, surtout que j'ai fait mes premiers pas en animation stop motion et j'adore faire ça, donc je pense que ce sera pas la première que vous verrez sur cette chaîne. Et avant de passer au visionnage et à l'immersion totale dans l'univers de David Lynch, je tiens à vous prévenir qu'évidemment il y aura des spoilers sur les films de David Lynch, même si n'ayez pas peur pour ceux qui n'ont jamais vu ces films et qui s'y intéresseraient, la notion de spoiler et les films de David Lynch vont pas trop ensemble. David Lynch c'est plus une question d'expérimenter sentimentalement ce que vous allez voir et moi personnellement ayant vu une dizaine voire une vingtaine de fois les films de Lynch, à chaque fois j'en ressors avec des interprétations différentes donc je préfère vous prévenir, en effet je vais raconter certaines parties des histoires de ces films et je pense pas que ça va vous gâcher l'expérience si vous voulez les mater après la vidéo. Donc tout est dit, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira autant que moi ça m'a plu de travailler dessus et de la monter et de faire tous les trucs autour et j'espère surtout que David Lynch rentrera dans vos univers aussi parce que c'est une présence qui est vraiment géniale dans sa vie, donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le cinéma est un art visuel, c'est indéniable. Pour preuve beaucoup de réalisateurs sont reconnaissables instantanément par leurs pattes graphiques. Et pourtant l'empreinte de David Lynch ne résidera pas que dans sa maîtrise cinématographique, mais aussi dans ses combinaisons magiques entre l'esthétisme, la narration, le ton et le son. C'est de cette parfaite alliance des arts formant le cinéma que David tiendra toute sa renommée et même plus. Car aujourd'hui David Lynch est plus qu'un homme, qu'un artiste ou qu'un réalisateur, il représente un véritable concept, le Lynchien. Alors, c'est quoi le Lynchien ? D'après David Foster Wallace, le terme Lynchien définit tout ce qui se rapporte à un genre particulier d'ironie où le très macabre et le très banal se mêle jusqu'à révéler le confinement perpétuel du premier à l'intérieur du second. Vous avez pas vraiment compris ? C'est normal, c'est le but. Car le Lynchien regorge aussi de mystères, d'illusions et d'éléments très abstraits. Du coup, avant de vous parler de la musique dans les films de Lynch, qui seront, vous vous en doutez, très Lynchiennes, je me dois de vous présenter rapidement sa filmographie et ses préceptes en tant que réalisateur hors pair. Comptant aujourd'hui dix longs métrages à grande distribution à son actif, l'un d'eux étant inachevé et l'autre étant un ovni trop simple et doux dans sa carrière pour vraiment le définir, nous allons nous reposer sur ces huit œuvres ici présentes. Deux d'entrée sont en noir et blanc, l'une est un road trip, l'autre est tiré d'une série du même nom dont il a réalisé les premières et troisièmes saisons entièrement. L'un est un film noir pendant que le dernier sera un sacré bordel de plus de trois heures. Tous sont très différents mais comportent toujours la même thématique très chère à Lynch, la beauté du concept de l'American Dream, totalement dissous et pourri de l'intérieur par ses racines profondément fausses, illusoires et manipulatrices. En gros, David Lynch excelle dans le fait d'exposer le bien pour en faire ressortir le mal, tous deux cohabitant l'un dans l'autre pour nous montrer clairement la présence de l'immonde dans le monde. Ce qu'il faut vraiment comprendre avec Lynch, c'est que le mal ne réside vraiment pas dans une ruelle sombre avec un lampadaire qui grésille. Non, pour Lynch, le mal se trouve dans notre quotidien, dans nos repères. C'est pas un jumpscare mais plutôt un élément qui purule à l'intérieur de nous tous, prêt à nous dévorer à la moindre occasion. Cette thématique du cinéma de Lynch nous offrira des personnages toujours en souffrance et toujours en totale incompréhension de tout ce qui les entoure. Manipulés par ces enfers qui viendront les extirper de la réalité, on plonge tous ensemble dans ces illusions, cette réalité alternative, ces hallucinations et on se rend compte que quand on sourit devant une scène, en fait, il faudrait pleurer. Vous l'aurez compris, avoir un repère ou quelque chose qu'on intellectualise complètement dans les films de Lynch, c'est très compliqué à trouver. Notre propre monde devient confus, irréel, voire totalement abstrait. Mais tout ça, c'est sans compter sur les salles de spectacle que le réalisateur affectionne particulièrement. On retrouvera la Roadhouse ou le Bang Bang Bar dans l'univers de Twin Peaks, le Slow Club dans Blue Velvet, le Luna Lounge dans Lost Highway, la scène sans nom où performera la femme du radiateur dans Eraserhead, le plateau de télévision dans Inland Empire et peut-être le plus connu de tous, le Silencio de Mulan Drive, étant aujourd'hui un véritable club privé et huppé de Paris, designé par Lynch lui-même. Tous ces lieux de spectacle, où le réalisateur s'amusera à poser ses personnages généralement dans le noir, nous inciteront littéralement à tendre l'oreille quand notre vue sera limitée. Chaque scène dans les films de Lynch où on y voit une salle de spectacle sera une scène clé et majeure de ses œuvres. Il y a plusieurs raisons à ça, mais la principale résidera dans le fait que pour David Lynch, le langage des mots est extrêmement limité, et c'est pour ça qu'il préférera le langage de l'image, mais de l'image alliée au son. Somme toute, le langage poussé à son paroxysme de l'audiovisuel. Si Quentin Tarantino crée des playlists pour préciser le caractère et l'originalité de ses personnages déjà écrits et composés pour ses filles, pour Lynch, c'est la musique qui fera émerger les personnages et histoires. Comme une relation aussi scientifique que philosophique de cause à effet, David Lynch écoute pour voir. Dans un taxi, il entendra la version de Blue Velvet de 1963 par Bobby Vinton, et elle lui inspirera l'image d'une femme meurtrie, à la peau blanche et aux lèvres rouges écarlates, perdue dans une allée sombre, remplie de danger dans un quartier typiquement américain. La Dadjo for Strings de Samuel Barber lui montrera directement la dernière scène d'Elephant Man, pendant que l'électro-pop-rock de David Bowie, I'm Dangered, lui donnera tout naturellement l'histoire derrière Lost Highway. Si pour beaucoup de réalisateurs, la musique accompagne leurs images avec douceur et naturel, pour Lynch, la musique scindra totalement la scène en deux, en apportant de nouvelles couches d'inspiration, des sentiments contradictoires ou une nouvelle notion de temporalité, caractérisant de manière générale la musique de ses films, pop ou scorer, comme la narratrice principale de ses films. Ça, c'est la scène d'introduction au film Blue Velvet de David Lynch, réalisé en 1986. Directement plongé visuellement et musicalement dans une Amérique puritaine, colorée, chaleureuse et douce, le spectateur se détend et se surprendrait même à chantonner avec Bobby Vinton ce hit des années 50. Les fleurs sont belles, la pelouse est fraîche, l'innocence, l'amabilité et le respect mutuel sont mots d'ordre, alors que le romantisme des paroles symbolise parfaitement ce voisinage idyllique. Et puis, il y a ça. Et ça. Comme trahi par Lynch, la bonté de cette scène vire très vite au cauchemar, alors qu'on voit cet homme mourir sur sa pelouse, encore humide. Le bien et le mal s'alignent, tandis que le corps est visité par ces deux êtres purement innocents et inconscients. Alors que la musique, comme contaminée par une tragédie qui reste à venir, s'éloigne avec un écho menaçant, notre vision n'est plus qu'occupée que par ce mal, par cette face cachée de l'Amérique, dans ses profondeurs, là, sous nos pieds. Cette Amérique en fait morbide, cannibale et sadique, qui prendra bientôt le premier rôle de ce long métrage. Car un peu plus tard dans le film, on verra ce personnage de Dorothy Valens chanter de manière diégétique une reprise de cette même chanson au Slow Club, symbolisant la première rencontre entre notre héros Jeffrey et notre élément déclencheur Dorothy. Cette reprise si lente et triste de Blue Velvet, surtout en comparaison au titre original des années 50, viendra nous dire tout ce qu'il faut savoir pour avancer dans le film. Dorothy, c'est ce personnage que Jeffrey devra sauver et que Frank, l'incarnation du mal en puissance, voudra humilier. Alors que cette robe en velours bleu est censée être l'élément le plus romantique de la chanson, Lynch le métamorphosera comme l'objet de torture principale du film, détruisant avec ironie le seul repère que nous aurions pu avoir, spectateurs. Et c'est là où on se rend compte à quel point la musique est narratrice dans les histoires de David Lynch. Parce qu'en fait, elle va vraiment faire office de déclencheur empathique pour les spectateurs. Si la version triste de Blue Velvet nous aide à nous connecter avec le héros innocent Jeffrey, à encore plus détester Frank et à essayer de sauver Dorothy, dans des films comme Why That Hurt, les reprises d'Elvis, notamment la reprise de Nicolas Cage, nous aidera à aimer passionnellement Lula tout comme lui et à prendre la fuite avec eux, en quête de cette liberté totale, seule contre tous. Dans la fin d'Elephant Man, David Lynch décidera de nous passer l'Adagio for Strings de Samuel Barber, à la fois pour fortifier le sentiment de tristesse qu'on expérimente à voir John Merrick décider de se suicider en s'endormant sur le dos, conscient que sa tête trop lourde coupera ses voies respiratoires. L'Adagio Barber nous donnera cet élan de victoire amère pour notre héros déformé, parce que pour une fois, John choisit sa destinée et agit par lui-même. Alors la musique traduira, en plus de la tristesse, un sentiment parfait de résiliation, donnant une fin à l'image de ce personnage qu'on aime tant, héroïque. Je ne suis pas un animal ! Je suis un humain ! C'est la fille ! Bon, jusqu'ici, on a vu que la musique de Lynch représentait cette première strate de lecture, pour enclencher l'empathie du spectateur sur les personnages, ce qui est une utilisation plutôt commune. Mais Lynch, de manière plus personnelle, utilisera aussi la musique pour marquer une temporalité instable entre le son et l'image qu'on voit, histoire de nous perdre un peu en chemin et nous inciter à réfléchir plus avec nos sens qu'avec notre cerveau. Si Lynch est aussi reconnu et respecté dans le milieu, c'est parce que c'est le maître, en termes de distinction floue entre le réel et l'irréel, le rêve et la réalité. Et ça, généralement, il va nous le montrer par la musique. En fait, elle fera vraiment office d'un catalyseur d'une énergie brutalement inconsciente. Et on peut citer notamment les exemples du solo de saxo pour caractériser les tourments du protagoniste et antagoniste de Lost Highway. Utilisé au début pour définir Fred comme un jazzman presque rockstar, impulsif et rempli de sexapine, Lynch s'amusera, la scène d'après, à mettre ce même solo de saxo pour cette fois illustrer ce Fred impuissant, n'arrivant pas à faire jouir sa propre femme. Je vous l'avais dit, à cette étape-là, c'est plus de l'ironie mais carrément du sarcasme. Alors quand l'esprit de Fred possédera le corps de Pete, le garagiste, dans une réalité alternative, le solo de saxo aura une toute nouvelle importance. Car Pete, inconscient de cette possession, sera souvent frappé de migraines très puissantes. Surtout quand le même solo de saxo passera à la radio, de manière diégétique, pendant son travail. Et c'est là qu'on comprend que la musique sera véritablement une narratrice de l'histoire, vraie ou fausse, que nous aura inventé Lynch. La musique, c'est déjà tout. Commençons par le plus évident, la scène de la Pink Room, avec la chanson éponyme d'Angelo Badalamenti, pour le film Twin Peaks, Fireworks with Me. Ici, la musique se voit comme la pire des menaces. Laura Palmer est en surface cette jeune fille adorable, proche de sa famille et présente pour ses amis. Mais quand elle fera un pas vers cette cave renfermée du club de la Roadhouse, son double maléfique prendra vie. A la simple écoute du morceau Pink Room, encerclée par ses lumières rouges écarlates, la jeune fille, comme possédée, est amenée par ce simple son dans une réalité alternative. Non loin de la Black Lodge, elle passe de l'adolescente parfaite à cette vie pleine de débauches, luxures et rébellions, se prostituant pour la drogue, ce qui l'amènera à sa perte, de la main de son propre père, le soir même. Cette musique malfaisante et enchanteresse sera si importante pour Lynch qu'il ne la baissera jamais en volume, même pas pour les dialogues, qui nécessiteront des sous-titres pour être totalement compris. Faisant de cette scène normalement irréelle, une scène techniquement très réaliste. Pour rester dans l'univers de Twin Peaks, cette fois la série, on peut aussi citer l'épisode 7 de la saison 2. Alors qu'on vient d'apprendre qui est le tueur de Laura Palmer plus tôt dans l'épisode, notre groupe de personnages préférés viendront se retrouver prendre une bière ou un café, à nouveau dans les Bang Bang Bar. Alors que Cooper apprécie la beauté de la voix de Julie Cruz, la tête enfin reposée, la musique, comme un oiseau de mauvais augure, amènera notre agent du FBI dans cette réalité alternative, à la rencontre du géant, qui l'informera de la pire sentence qu'il soit. Dans ce sens, on peut aussi citer la scène aussi belle que terrifiante, et mythique du lip-sync d'In Dreams dans Blue Velvet. Alors qu'on est un des plus gros climax du film, à une scène effrayante où Dorothy et Jeffrey sont prises en otage par le terrible Frank, ce violeur, sadomasochiste, psychopathe et pervers mentalement dérangé, on passera par une simple musique, de la réalité la plus morbide, au rêve le plus fou, alors que le personnage de Ben limp-syncra plein d'émotions, le titre In Dreams du crooner des années 60, Roy Orbison. Alors que cette chanson douce pourrait plutôt symboliser le personnage héroïque et innocent de Jeffrey, ce sera Frank, le psychopathe, qui la chantonnera presque les larmes aux yeux. Le rêve dans cette scène peut être aussi symbolisé par cette césure dans le ton totalement déconcertante, mais aussi par les paroles de la chanson. In Dreams parle d'un marchand de sable qui vient sur la pointe des pieds dans la chambre du chanteur tous les soirs. Le sujet tombe alors dans le monde des rêves mais aussi du cauchemar, où dit-il l'être aimé est à lui, où la femme de ses rêves lui appartient pour toujours, et où le refrain le précise « En rêve, je marche avec toi. En rêve, je parle avec toi. En rêve, tu es à moi. » Ce qui est littéralement le plot du film. Bon, c'est le moment de parler de la meilleure scène du cinéma international de la Terre entière et autres. C'est une troisième scène qui s'est décritté. Non. Je parle de la mort de la Terre entière. Là, il n'est pas de l'orchestre, il n'est pas de l'orchestre. C'est tout un tape recording. Il n'y a pas de l'orchestre. Et nous entendons une band. Si nous voulons entendre un clarinet, écoute. Alors que nous assistons aussi subjugués et décontenancés que les héroïnes de Melendrive à ce spectacle présidé par ce magicien faisant naître des sons de clarinette, de trombone et de trompette, grâce à une forme de pouvoir mystique, on ne peut s'empêcher de repenser à cette phrase qu'il a dit plus tôt. Noa Ibenda. On est prévenus, et il n'y a vraiment pas d'orchestre. C'est alors en connaissance de cause que lorsque la chanteuse Rebecca Del Rio arrive sur scène, on la voit seule et on l'entend seule. Performant la reprise en espagnol de Crying, de Roy Orbison, ici appelée Yorando, notre cœur se brise à mesure où la cappella de la performeuse nous transperce les poumons. Ce moment de grâce ultime, comme hors du temps, nous connectera que trop fort avec ces héroïnes qui pleurent à l'écoute de ces paroles. Et puis, tout est détruit. Si notre cœur était brisé par empathie avec le conte que chantait Rebecca, ici, il se brise à nouveau par sa trahison. Noa Ibenda, there is no band, il n'y a pas d'orchestre. Il n'y a pas de chanteuse non plus pour ce qu'il en est. Parce que tout est préenregistré, tout est déjà passé et tout est déjà fait. À ce moment-là, tout n'est qu'illusion. Car s'il n'y a pas d'orchestre ou de chanteuse, il n'y a pas non plus de Rita ou de Betty. En fait, il n'y a jamais eu de Rita ou de Betty. Seulement Camélia et Diane. Parce que Moline Drive, c'est l'histoire de cette femme, Diane Selwyn, qui arrivera à Hollywood des étoiles plein les yeux pour démarrer sa carrière d'actrice. Sur le set d'un film, où elle n'est qu'un poisson de plus dans cette mare d'actrice en devenir, elle tombe amoureuse de Camélia Rode. Une actrice pas forcément meilleure qu'elle, mais en tout cas plus sensuelle et prête à tout pour obtenir un rôle. Malgré la compétition professionnelle entre les deux femmes, elles entretiennent une relation charnelle dans laquelle Diane met trop de cœur. Ce dernier sera brisé quand Camélia obtiendra le rôle principal et se mariera avec un réalisateur, pour asseoir sa suprématie face à une Diane absolument détruite. Sa perdition la mènera à se droguer et à gâcher sa vie, mais aussi son esprit. Car sous l'impulsion de la colère, Diane engagera un tueur pour se débarrasser à jamais de sa concurrente et de l'amour de sa vie. Prise de remords incontrôlables par cet acte abominable et diabolique, Diane ne pourra plus vivre avec cette conscience entachée et rêvera d'une réalité alternative. Sa réalité à elle, où il y aura deux Camélia. Une brune, nommée Rita, innocente et prête à se livrer émotionnellement à Betty, son alter ego, et l'autre, une simple concurrente, blonde, pistonnée par une industrie du cinéma mafieuse. Cette scène dans Le Silencio, c'est l'esprit de Diane qui la rappelle à la réalité, la vraie réalité. Car tout est déjà préenregistré, tout est déjà passé, les actes sont commis et c'est irréversible. Tout ici n'est qu'illusion, car il n'y a pas de chanteuse, il n'y a pas de Betty ou de Rita, il n'y a plus de Camélia par sa faute, et bientôt, il n'y aura même plus de Diane. Noa et Benda Bon, ça va ? Vous allez bien ? Un peu triste, un petit peu. Un petit peu triste, oui. Non, parce qu'en fait, si je vous dis ça, c'est parce que toutes ces notions de musique en tant que déclencheur empathique, déclencheur de confusion, moteur de temporalité instable, réalité alternative, limite du foreshadowing dans certains films, bah, il y a un film qui réunit tout ça, et il s'agit du tout premier film de David Lynch, qui est un des meilleurs à mon goût, qui s'appelle Eraserhead. Eraserhead sera le tout premier film de David Lynch, sorti en 1977 après plus de 50 tournages retardés pour des problèmes de budget. Ce pur bijou cauchemardesque sera, à mon avis, la meilleure prouesse de Lynch concernant l'importance de la musique et sa façon si savant de la mettre en valeur pour provoquer des émotions contradictoires et intenses. Pour faire très simple, pour une fois dans cette vidéo, Eraserhead est un film sur la peur d'être père. Mais évidemment, ce sujet très commun sera vu par le prisme d'un Lynch qui, lui-même, venait d'accueillir dans sa vie sa première fille Jennifer, malheureusement née avec une malformation sévère appelée les pieds beaux. Et il n'en faudra pas plus pour ce grand fou de réalisateur pour faire du bébé prématuré de Eraserhead, un putain de monstre terrifiant, et faire de ce film le pire cauchemar qui existe, mêlant infidélité, manipulation mentale, suicide, des coups à rallonge, du body horror, de la fécondation, du mal-être permanent, des cerveaux gommes et surtout des sons de partout. Putain, j'adore ce film ! Si Eraserhead est considéré comme un des films les plus effrayants de la Terre, c'est majoritairement grâce aux sons qu'ont confectionnés eux-mêmes David Lynch et Alan Splitz pendant plus d'un an. Il n'y a pas une seule seconde du film sans qu'on entende un son. Et un des mouvements les plus atypiques de Splitz et de Lynch pour le design sonore de cette œuvre sera notamment le choix d'émettre tel ou tel son pour coller ou non au réalisme de la scène. Par exemple, au début du film, on entendra très fortement le son de l'industrialisation autour de ce personnage mi-chaplinien, mi-psychopathe, mais lorsque ce dernier trébuchera dans une flaque de boue, on n'entendra rien du tout. Évidemment, plus important en matière de sound design dans ce film sera ce son de vent, presque agonisant, très étrange, qui entra tellement le film qu'on l'oublierait presque consciemment. Car inconsciemment, c'est une autre histoire. Ce son est tellement toujours là qu'il viendra frapper à la porte de notre anxiété, nous laissant sans aucun répit, à l'image de ce père déboussolé, venant titiller avec créativité cette ligne grise entre le confort et la véritable frayeur dans notre cerveau. Ce miaulement incessant et ce paysage auditif constant devient une véritable menace pour le spectateur, toujours au bord de son siège, prêt à se cacher les yeux. Ses yeux, oui, il peut se les cacher, mais pas ses oreilles. Parce qu'en plus, ce son particulier viendra se moquer de nous puisqu'il sera impitoyablement négligent concernant la distinction entre le rêve et la réalité. Et ce film débutera une tendance dans l'oeuvre de Lynch où la musique diégétique se lie au rêve, à l'instar de la longue séquence dans laquelle chante la dame du radiateur, cheminement qu'on trouvera dans Blue Velvet ou dans Twin Peaks par la suite. Et justement, putain, parlons de cette dame du radiateur. Elle chantera la seule véritable chanson du film, composée par Peter Ivers, In Heaven. Alors qu'on est à nouveau dans une salle de spectacle, qu'on a cette notion de chanteuse onirique et bienveillante, Lynch arrive à nous prendre à jugulaire à cet exact moment. Si en surface, la dame du radiateur a l'air adorable, ses actions et ses paroles symboliseront tout le contraire. Elle écrasera des spermatozoïdes tombant du ciel pour l'inciter à tuer son abomination d'enfant. Et elle lui chantera qu'au paradis, tout va bien, pour l'encourager à se suicider par la suite. Bordel ! Éric Zaret a un putain de cauchemar magnifiquement stampé David Lynch, où les plans et les actions des personnages te surprendront, où le body horror te dégoûtera, mais surtout, la musique et le son viendront chercher le pire sentiment d'oppression et d'anxiété qui existe, rendant l'expérience si puissante et intense que j'en suis sûre, vous finirez par en redemander. Sous-titrage Société Radio-Canada David Lynch est lui-même capable de faire de la musique. On le sait tous, on l'a vu et entendu. Soit par la soundtrack d'Inan Empire, dont il composera lui-même plusieurs morceaux, soit par ses albums solo, The Big Dream et Crazy Clown Time, que je recommande à tout prix. L'oreille musicale de Lynch est telle qu'il peut se vanter d'être un réalisateur de cinéma qui a littéralement inventé un genre musical, la dream pop. Mais alors que son talent musical est absolument indéniable, David aura tout de même l'ingéniosité et l'intelligence de s'entourer de personnes totalement différentes de lui pour mettre à bien sa volonté artistique. Car en plus d'être un terrible réalisateur, Lynch est aussi comme le DJ de ses films et le DJ des compositeurs avec qui il travaillera, et pas des moindres. Puisque David Lynch exigera de tous ses collaborateurs musicaux une intuition artistique et expérimentale jamais vue ou entendue, comme le rapportera par exemple Julie Cruz, la voix de Twin Peaks, qui expliquera que pendant l'enregistrement de la track « Rockin' Back Inside My Heart », David criait sans arrêt la phrase « Des gros morceaux de plastique » pour orienter le saxophoniste, ce qui nous mènera à ce magnifique solo dans la version finale. On peut aussi citer le virtuose Trent Reznor, leader sonore des Nine Inch Nails, six fans de Twin Peaks qu'il avait fait annuler la tournée les soirs de la diffusion de la série à la télé pour ne rien rater. Trent travaillera sur la soundtrack magistrale de Lost Highway, sachant, comme un génie, allier les visions des deux weirdos. Il partagera d'ailleurs l'anecdote que l'orientation artistique que lui offrira Lynch pour la réalisation de cette soundtrack sera sur un simple post-it où Lynch aura dessiné une multitude d'étoiles. Mais évidemment, si on doit parler de collaboration musicale avec Lynch, on ne peut omettre le très, très, très grand Angelo Badalamenti. Angelo, alors un compositeur un peu raté de l'industrie dans sa cinquantaine, rencontrera Lynch par hasard en préparation du film Blue Velvet. Alors qu'Angelo était le coach vocal de l'actrice Isabella Rossellini, ayant la dure tâche de performer une version de Blue Velvet, Lynchienne, ce dernier sera aussi mis sur le projet de composer une chanson qui ressemblerait à tout prix à la chanson préférée de Lynch à l'époque, Song to the Siren, de This Mortal Coil. Lynch, voulant à tout prix cette chanson dans son film, mais bien incapable de payer les droits d'auteur, décidera de faire sa propre version de ce titre, et il écrira même les paroles qu'il passera sur un bloc note jaune, Abba Badalamenti. Angelo, perturbé par le fait que les paroles du titre Mysteries of Love n'aient ni refrain, ni rhyme, appellera Lynch pour lui demander des directives artistiques. Hum, la mauvaise idée. Angelo laisse juste la musique flotter comme une marée océanique, mais là dans l'espace, il faut qu'elle soit sans début, sans fin, que ce soit juste de la pure beauté éthérée, sera ce que Lynch lui répondra. Angelo considérera lui-même que cette phrase sera ce qui a totalement changé sa carrière. Puisqu'aussi abstraite soient ses orientations, une part de son esprit et de sa créativité s'ouvriront et ne se refermeront jamais. Et très vite, l'homme qui imagine par des images se liera avec une connexion presque irréelle, avec l'homme qui imagine par des sons pour réaliser à eux deux des symphonies purement parfaites, par exemple pour Blue Velvet, les parties jazz de Lost Highway, et Mellon and Drive. Mais évidemment, leur collaboration la plus connue restera celle pour les thèmes de Twin Peaks, et surtout, pour celui de Laura Palmer, un chef d'oeuvre indescriptible dont la genèse sera aussi belle que sa finalité. Il s'est dit que c'est un bon tempo, juste qu'il y a de l'autre, slow comme ça. Et il s'est dit, OK, Angelo, nous devons faire un changement, parce que derrière le tree, dans la back de la woods, il y a cette très triste fille, elle s'appelle Laura Palmer, et c'est très triste, mais quelque chose qui matche à elle, et j'ai juste segoué into ce. Et il s'est dit, c'est très beau. Je peux voir elle. Et elle est walking towards la caméra, et elle est venu de plus près. Just continue construire. Just continue construire. Elle est venu de plus près. Elle est venu de plus près. Elle est venu de plus près. et je vais aller... Et il s'est dit, oh, c'est ça ! Oh, c'est ça ! Oh, c'est beau ! Angelo ! Oh, c'est tailler mon cœur ! David s'est venu de plus près. David s'est venu et m'a donné un grand hug. Il s'est dit, Angelo, c'est Twin Peaks. Par ses prouesses audiovisuelles, ses collaborations et surtout son intuition artistique impeccable, David Lynch a réussi à créer des souvenirs qui toucheront tous les sens de ceux qui ont expérimenté ses œuvres. Que ce soit par un album, un clip, un concert, ou peut-être même surtout par un film, la réminiscence des scènes mythiques de Lynch éveilleront toujours un sentiment de réconfort chez celui qui l'a vu, où le romantisme s'allie à l'effrayant, où le commentaire social, la sexualité étrange seront toujours presque drôles, doux, parfois amers, mais jamais ironiques. Son univers de magie menaçante ouvre les portes d'une réalité alternative dans nos vies, où on pourra même se prendre à croire que rien n'est vrai et que tout est illusion, qu'il n'y a pas d'orchestre. Car c'est en juxtaposant ces sons avec ces images pour former cette étrangeté pourtant si familière qu'en fait, David Lynch nous montre le vrai visage de la vraie vie, de ce bien et de ce mal toujours en conflit, en parfaite balance. C'est en faisant en sorte que notre cerveau ne comprenne pas que nos sentiments et émotions prennent le relais et je peux vous assurer que eux auront la sensibilité requise pour prendre des leçons. Le son, tiens. Parlons du son. La musique, on l'a vu, a sa place en première position dans la filmographie de Lynch. Mais le simple son n'est pas à laisser à la ramasse non plus puisqu'il est une véritable forme de communication complémentaire à la musique. Certains personnages parlent à l'envers, d'autres n'entendent rien, certains parlent à des bûches et d'autres font semblant de ne pas savoir parler ou communiquer. Certains sons annonceront une damnation quand les autres nous prendront dans leurs bras pour nous dire que tout va bien. Et c'est en utilisant la musique et le son aussi bien dans ses films que David nous prouve à quel point ce sens est essentiel, à quel point il est beau, utile et mystique. Sans le son, David n'aurait pas pu construire ce royaume mythologique dont beaucoup, y compris moi, s'inspirent tous les jours. La musique est une chose étrange, ça te provoque quelque chose, surtout dans le cerveau et dans le cœur. Elle rentre à l'intérieur de nous et plein de trucs se passent. La plupart du temps, ça formera des images et des scènes dans votre tête. C'est comme un cadeau de la musique à nous tous. Et parfois, ça peut arriver avec une musique que t'as entendue il y a longtemps. Mais en ce jour particulier, tu entends ce truc et tout devient différent. C'est juste magique. David Lynch ne se sert pas de la musique comme un simple accessoire. C'est presque l'essence même de sa volonté. Rien n'est plus abstrait chez lui que les douces notes d'un piano, plus imaginatif ou contemplatif que le son d'un violon. Le cinéaste a en lui un véritable amour pour cet art-là, un respect inébranlable qui sera une véritable marque de fabrique à chacun de ses films. Pour moi, écouter plutôt que voir une œuvre de David Lynch revient à rentrer dans un monde parallèle duquel j'aimerais ne plus jamais sortir. Être une énième rêveuse qui a été façonnée par son art perdu dans un monde réel. Et en fait, grâce à David Lynch, on est un peu tous comme ce rêveur qui s'endort pour vivre son rêve. Mais alors au final, qui est le vrai rêveur ? Why I love you ? Why I love you ? You're about to love you. Why I love you ? Et la suite, la suite, les années 5000 Catherine F calls d'avoir duré des rounds de dans dessous vous transcendeedo,